Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est dans une nouvelle visite d'Airbnb, vous aimez bien que je vous fasse partager un petit peu tous les Airbnbs dans lesquels je vais. Donc là aujourd'hui on est à la Ciotat, donc la Ciotat c'est dans le sud de la France, tu sais, les Calanques, tout ce coin vraiment super sympa, pas très loin de Marseille, entre à peu près Marseille et Toulon. J'adore cet endroit, mais on est à la Ciotat, pas tout à fait comme d'habitude. Et en fait je voulais trouver un Airbnbs qui soit un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans le centre-ville de la Ciotat, je suis sur les hauteurs avec une vue qui est juste magnifique, tu vas voir ça, par contre c'était compliqué de trouver un logement qui était exactement avec ce type de vue, etc. C'est quand même assez improbable la vue qu'on a ici, c'est vraiment super stylé. Je vais te faire voir ça dans quelques secondes. Alors tu vas voir par contre c'est une maison dans laquelle une personne habite et qui la loue en fait tout simplement et qui s'en va à ce moment-là. Donc vraiment tu sais, un petit peu comme l'état d'esprit, les prémices un petit peu d'Airbnbs. Et tu vois qu'en fait ce qui est génial, c'est que finalement la personne c'est sa propre déco. On aime, on n'aime pas, on trouve ça cool, on ne trouve pas ça cool. Mais tu vois que par exemple la salle de bain, ce n'est pas du tout les standards de ce que j'explique d'habitude. Ce n'est pas la dernière salle de bain refaite nickel qui donne super envie. Mais c'est très propre et surtout elle est dans un endroit qui est tellement exceptionnel. C'est-à-dire que la vue qu'il y a est tellement exceptionnelle que quoi qu'il se passe en fait tu loues. Et j'en parlais avec elle, elle loue juste l'été, le temps de l'été. Elle loue relativement cher quand même, même si ce n'est pas si cher que ça par rapport à la vue. Mais en tout cas, on est aux alentours en gros de 150 euros la nuit ici. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a du trafic, ça loue. Par contre, ce n'est pas quelqu'un dont son but c'est de remplir à l'année. Et tu vois, quand c'est la pleine saison, forcément c'est booké à fond. Mais après, elle abandonne pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de décembre, le mois de janvier, etc. Elle ne loue pas, elle fait vraiment ça juste pendant les deux mois d'été. Voilà, bref, je vais te faire visiter l'appartement. Tu vas voir, il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires à faire autour. Mais en tout cas, ça va te permettre de voir qu'on a des petits coins de paradis comme ça que pour moi, jamais on trouverait à l'hôtel. Et notamment, c'est ça qui me fait me dire toujours qu'on a quelque chose de différent grâce à Airbnb et que c'est vraiment l'avenir Airbnb. Tu n'auras jamais ce type de choses atypiques comme ceci quand tu te rends dans des hôtels. Donc vraiment un gros plus pour Airbnb sur ce coup encore une fois. Voilà, bref, on va passer à la visite. Juste avant, je te rappelle que tu as la possibilité dans les commentaires de prendre un appel avec moi ou avec une des personnes de mon équipe. Si tu souhaites toi aussi te lancer dans l'allocation pour durer, si tu souhaites changer ta vie grâce à ça, si tu souhaites aller plus loin et faire comme tous nos élèves. Nous sommes à plus de 3000 élèves à aujourd'hui formés à l'allocation pour durer. Si tu souhaites faire la même chose, eh bien, on peut te proposer un appel vraiment 100% gratuit. Oui, c'est pour toi. Donc saisis-le maintenant parce que c'est quelque chose qu'on fait en ce moment, qu'on ne faisait pas auparavant et qu'on ne fera pas encore très très longtemps. Donc c'est le moment de cliquer pour prendre cet appel. Allez, c'est parti. Je retourne la caméra et on fait la visite maintenant. Alors là, on est dans la chambre. Moi, je trouve ça vraiment très très mignon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est pas forcément moi la déco que j'aurais fait, mais c'est vraiment très joli. Il y a deux grandes penderies là-bas. C'est assez simple au niveau de la déco. Un petit, le petit port comme ça qui est en peinture. Là en haut, finalement, pour cacher un petit placard qui est derrière, il y a simplement des rideaux comme ça. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Ça donne très envie. Ce que je vais faire, je vais directement sortir sur cette magnifique terrasse qui est vraiment le point fort et ce qui rend ce Airbnb complètement, je dirais, complètement unique. En fait, tout simplement, c'est juste ici. Tu vois, en fait, on a vraiment une vue de folie. Déjà, une terrasse qui est juste gigantesque. Je ne sais pas si tu vois jusqu'à où va la terrasse, mais c'est vraiment énorme. Et en fait, on a une vue qui est juste dingue. Regarde ça, en fait, on a la vue mer comme ça. Et là, c'est vraiment très 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 inspirant, je trouve. En plus, on a vraiment ce magnifique soleil de fin de saison qui est juste génial. Donc tu vois la maison, en fait. On est ici, donc on a cet étage-là. Et il y a encore cet étage-là, c'est quelqu'un d'autre qui habite. Mais en tout cas, c'est vraiment très très sympa. Donc là, tu vois cette grande terrasse. Donc il y a de quoi vraiment manger. Il y a plein d'endroits pour pouvoir se poser, notamment aussi les transats comme ça. La table pour pouvoir manger avec des amis, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis, la petite pergola, toute simple, mais qui est pas mal pour pouvoir se protéger également du soleil. Donc tu vois là, regarde, tu vois. Bon, le matin, tu te lèves, tu as vu la vue que ça donne quand tu sors de la chambre. Mais tu as aussi ici la porte-fenêtre par laquelle on va sortir. Tu vois, tu as la bolle, vraiment la vue magnifique. Donc ensuite, on va re-rentrer dans la maison. On pouvait évidemment communiquer entre deux. Là-bas, on avait la porte de la chambre. Donc là, ici, tu vois, on est dans l'entrée. Alors, il y a même aussi une porte d'entrée là-bas. En fait, tout est tourné vers l'extérieur, ici. Donc tu vois ici, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Elle doit donner peut-être sur la maison du dessus, je ne sais pas. Ici, on a le salon, donc un petit canapé pour pouvoir se poser. Petite table pour pouvoir manger à plusieurs. D'ailleurs, la cuisine, qui est plutôt mignonne, en fait, qui est un peu dans son jus, mais je trouve qu'il y a de la classe quand même. Je ne sais pas, mets-moi dans les commentaires si tu adhères ou pas à la cuisine, mais je la trouve plutôt très cool. Alors, comme là, on est chez l'habitant, tu es sûr qu'il ne te manque rien, en fait. Il y a tout, il y a l'huile, il y a le vinaigre, il y a tout. À peu de choses près, je pense quand même qu'ils ont vidé le frigo, voilà. Mais il y a même deux petites bières, tu vois, qui ont été mises au frais. Je ne vois pas trop d'alcool, mais c'est plutôt sympa. Et puis, il y a vraiment tout ce qu'il faut, voilà, couvert, etc. Ensuite, ici, on a tous les livres. On a les affaires de la personne, évidemment. Donc, je pense que cette pièce, elle doit servir pour verrouiller, en fait, les affaires, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit coucou en même temps, en passant. Et ensuite, eh bien, on retrouve ici, alors, une salle de bain. C'est ça qui me faisait un petit peu dire qu'on était vraiment dans le jus. C'est parce que c'est vrai que la salle de bain, c'est particulier. Alors, je ne vivrai pas tous les jours avec ça, mais je trouve que ça a son charme quand même, parce que c'est vraiment très, très propre, en fait, finalement. Et du coup, ça a son petit look particulier. Mais voilà, je ne critique pas le petit côté rose, etc. Bah, mets-moi pareil dans les commentaires si tu adhères ou pas. Voilà, donc, baignoire, ça, c'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien quand il y a des baignoires. Elle a l'air assez large en plus, donc c'est cool. Et puis, sinon, eh bien, cet ensemble qu'on voit qui a été plutôt remis à neuf, par contre, pour ici. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui aime ce type de déco. Et comme c'est chez elle, en fait, tout simplement, elle a fait cette maison à son image. Alors, voilà, j'espère que ce Airbnb te plaira. Moi, je suis là pour quelques jours. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir profiter de cette vue magnifique. Je vais essayer de te tourner également quelques vidéos ici. Donc, mets-moi dans les commentaires les choses que tu as envie qu'on traite sur l'immobilier. S'il y a des sujets en particulier qui te posent problème en ce moment, si tu as envie de savoir tout ça, eh bien, mets-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de pouvoir y répondre. Et donc, je te rappelle également qu'en déroulant la description en dessous, tu peux trouver une possibilité, eh bien, d'avoir un appel avec quelqu'un de mon équipe pour pouvoir répondre également à tes questions et voir également avec toi comment tu peux, eh bien, dès demain, suivant ta situation, eh bien, commencer ta quête d'enrichissement grâce à l'immobilier. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501